... ... Les quatre sites qui sont présentés ici, un site en Irak du Nord et trois sites en Syrie, ils sont à la fois assez caractéristiques de la diversité des cultures, de la haute antiquité en passant par le monde romain et en passant bien entendu par le monde islamique et la présence des chrétiens. C'est toutes les cultures qui sont menacées, pas seulement, comme on le dit parfois, les cultures pré-islamiques. ... Les pierres peuvent attendre, c'est-à-dire que le temps de l'archéologie n'est pas le temps justement de la vie, de la sauvegarde des populations. À savoir que nous, nous pouvons travailler pour préparer l'après-conflit en rassemblant cette documentation et étudier un monument, ça prend 30, 40, 50 ans, alors que l'urgence est réelle pour les femmes et les hommes qui meurent actuellement dans ces guerres. ... On a reçu un coup de téléphone du directeur de la DGA, c'est la direction des antiquités syriennes, qui nous a dit, prenez tout de suite votre billet d'avion parce que dans quelques jours, Palmyre sera à nouveau accessible. On était en fin mars de cette année, donc dans la demi-heure qui suit, on avait pris nos billets d'avion et le lendemain, on était à Beyrouth, on a pris un taxi pour aller à Damas et de Damas, on est allé à Homs et de Homs, on a pris cette route Homs-Palmyre, en fait, on a été les premiers spécialistes sur place. ... Alors, on a différents types d'appareils, mais là, à Palmyre, on avait un petit appareil à hélice, on le lance sur le terrain et le drone prend des milliers et des milliers d'images et donc il suit un parcours, un protocole bien précis, on a besoin de suivre un protocole bien précis pour pouvoir après reconstruire l'intégralité du site. Donc, en utilisant ces techniques, grâce à l'aide de l'équipe syrienne, grâce à tout le protocole qu'on a monté, finalement, en quatre jours, on a pu faire une copie numérique du site de Palmyre tel qu'il était en avril, c'est-à-dire juste après le départ des troupes de Daesh. ... ...